Alors c'est un établissement histoire, c'est un établissement magnifique patrimonialement parlant, il y a une longue histoire derrière lui, qui a été d'abord un couvent des carmélites, donc on imagine le lieu dans le silence, dans le recueillement avec les moines qui vivent à l'intérieur. Ensuite, ce lieu a été un théâtre, donc toute autre ambiance, les folies perthuisiennes. Et puis ensuite, troisième vie, les établissements Sylvie, qui étaient un lieu de vente de machines agricoles. Quatrième vie, mais pas la dernière, les établissements Mon Confort, qui vendaient du mobilier et de l'électroménager, connus de tous les perthuisiens. Et depuis peu, une médiathèque. Donc, ce qui se passe quand on monte les magnifiques escaliers qui sont au milieu du bâtiment, on croise des enfants en section jeunesse qui vont venir avec leurs parents, se faire raconter des histoires dans la cabane à histoire. On croise énormément d'adolescents, se balader, discuter en groupe, téléphoner. Il n'y a pas de bibliothécaires qui disent « Chut, taisez-vous dans les espaces ». Et puis, on va croiser aussi des passionnés de musique, des passionnés de film, des passionnés d'art qui vont être là dans une autre demande. Des personnes plus âgées qui vont venir pour les ateliers numériques et qui, par exemple, ne savent pas manipuler la souris et qui vont venir apprendre ici. Habituellement, dans une médiathèque, on trouve des espaces avec des collections, des lieux pour s'installer, lire, pour se documenter. Donc, on y trouve effectivement ces aspects-là, avec une section jeunesse qui s'appelle « Grandier », des espaces plutôt dédiés aux romans, à la fiction, des espaces dédiés à ce que nous, bibliothécaires, nous appelons le documentaire, donc les ouvrages autour d'une thématique ou d'un sujet, les différents champs de la connaissance, et les espaces dédiés au film, à la musique. Et puis, dans cette configuration, on va dire, de bibliothèque dite classique, on rajoute des choses qui sont très peu fréquentes en bibliothèque. On rajoute un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication qui comporte un certain nombre de machines-outils qu'on ne trouve pas du tout habituellement en bibliothèque et où des gens vont pouvoir venir autant de fois que nécessaire pour monter un projet autour du travail du bois, du travail du métal, de l'imprimante 3D, de la modélisation. On trouve également une galerie d'exposition qui va permettre de faire un peu de place à l'art. Et puis, un espace de coworking. La devise de l'établissement pourrait être « Circuler, il y a tout à voir », au sens propre comme au sens figuré. Au sens figuré parce que toute la curiosité du monde est ici, d'une certaine façon, et au sens propre parce que les espaces ne sont pas du tout cloisonnés. Ici, la circulation est fluide. Donc, vous débutez votre déambulation au rez-de-chaussée en prenant une revue. Vous partez ensuite vers le roman. Vous passez chercher des livres pour vos enfants. Vous montez au premier étage, vous prendre un disque, un film. Et vous terminez par le coin BD puisque vous avez envie d'un manga.